Anouk Guiné, bonjour. Alors vous êtes maître de conférences à l'Université du Havre, Affaires internationales, et vous organisez avec le GRIC, Groupe de Recherche, Identité et Culture, un grand colloque sur l'Amérique latine qui se déroulera le 11 et 12 octobre. Il faut dire que ce master échange avec l'Amérique latine fête ses 20 ans et que tous les ans, les masters 1 organisent une semaine de l'Amérique latine qui cette année commencera les 8 et 9 octobre. Alors est-ce que vous pourriez me dire le sujet de ce colloque s'il vous plaît ? Bonjour Isabelle, merci. Donc il s'agit d'un colloque qui va se dérouler à la faculté des affaires internationales les 11 et 12 octobre prochains sur l'Amérique latine d'aujourd'hui, quelles politiques économiques et sociales. Donc nous avons eu l'idée, Hélène Rabahé qui dirige ce master et qui est hispaniste et Susanna Bleil, collègue brésilienne du GRIC et moi-même qui travaille sur le Pérou. Nous avons voulu lancer un appel à COM l'an dernier donc pour ce colloque international dans le cadre des 20 ans du master. Il s'agissait de constater certes la croissance économique de l'Amérique latine en général, mais aussi de voir jusqu'à quel point les gouvernements connectent croissance économique et bien-être social, justice sociale. Ce qui est loin d'être le cas dans la majorité des pays d'Amérique latine. Il faut dire que c'est un sujet d'actualité parce que très souvent dans les médias, on entend parler de tel ou tel pays d'Amérique latine. Parce qu'il y a des élections, parce qu'il y a des grèves, parce qu'il y a des soucis. Oui, d'ailleurs la dernière grande nouvelle nous vient du Pérou où l'ancien dictateur Alberto Fujimori qui était sorti de prison en décembre dernier, a vu sa grâce présidentielle humanitaire annulée et qui donc a un ordre de capture, d'arrestation à nouveau. Oui, c'est un continent politiquement agité, avec trois gouvernements qui résistent aujourd'hui encore à ce qu'on appelle l'impérialisme nord-américain. C'est le cas de la Bolivie, de Venezuela et de Cuba. Et d'ailleurs, certains participants au colloque qui devaient venir, qui étaient confirmés de Cuba, de Venezuela, n'ont pas pu venir par manque de moyens et à cause de ce qu'ils appellent la guerre économique qui est menée par les États-Unis contre leur pays. Ah oui, oui, oui. Alors quel sera le programme ? Donc il y a des intervenants qui ne vont pas pouvoir venir, mais enfin vous avez des tables rondes, des conférences. Donc nous avons un professeur invité en ce moment à la Faculté des Affaires internationales qui vient de l'Universidade Federal de Santa Catarina à Florianopolis au Brésil, qui est Daniel Castellan, et qui ouvrira le colloque le 11 octobre en Amphicis à 10h30, avec une conférence qui s'intitule « Virage à droite au Brésil, base sociale et changement politique ». Et le colloque reprendra, donc commencera en fait à 14h, avec tout d'abord trois conférences sur le féminisme indigène en Bolivie, avec les relations coloniales patriarcales en Bolivie, et l'articulation intercommunautaire, le développement autochtone dans l'Amérique andine. Et l'après-midi se terminera avec trois conférences plus générales sur l'Amérique latine d'aujourd'hui, entre émancipation et dépendance, un panorama géopolitique sur l'Amérique du Sud, et la mondialisation et les politiques économiques et sociales en Amérique latine. Donc à 14h, on écoutera Anaïs Lallement, qui nous vient de Madrid, Jimena Roncal, qui est mexicaine, qui est en ce moment en résidence à Casa de Velasquez à Madrid, et Anna Rajkovic, qui vient de l'université de Zagreb, et qui travaille aussi sur la Bolivie. Et dans l'après-midi, Ayoub Shafik, qui vient de l'université des Antilles, Paul Martinique, un docteur en sciences de la communication, qui sera suivi par Christian Giraud, de l'Institut des hautes études de l'Amérique latine, l'université sans bonne nouvelle. Et Aldrudo Verblas, qui vient directement de l'université de San Marcos, à Lima. Voilà, ça, ce sera pour le 11 octobre. Alors, il y a une soirée grand public le 11 octobre à 19h, au Sirius, avec une projection débat autour du documentaire de Jean-Luc Pelletier, qui sera présent, par profits et pertes de l'Amazonie au Lot-et-Garonne. Et nous continuerons, donc nous terminerons le colloque international le 12 octobre, toujours en Amphicis, mais à 9h30. Avec une première matinée sur le Mexique, la route néolibérale mexicaine, violence et modernité au Mexique, toujours avec des critiques sur le modèle néolibéral. La corruption d'État et les mobilisations sociales au Pérou entre 2000 et 2018. Et enfin, les théologiens de la libération face à la logique néolibérale en Argentine, de 1984 à 2018. Donc là, il s'agit de deux participants qui sont latino-américains, qui viennent de Paris-Est et de Paris-I, et aussi de Lille-3, et puis un participant à nouveau de l'université San Marcos de Lima. Vous avez des intervenants qui viennent de loin ? Oui, de très loin, ça n'a pas été facile d'ailleurs, toujours pour eux. Et le colloque se terminera avec trois conférences sur l'Écouteur, le Pérou et l'Iruguay, avec Karina Chavez qui vient de l'université Casagrande à Guayaquil, en Écouteur, Victor Lujan qui vient de Lima, de la San Marcos, et d'Uruguay, Nicolas Marrero sur l'économie politique en Uruguay. C'est-à-dire que ça va être une occasion unique au Havre d'entendre des spécialistes parler en profondeur de ces pays d'Amérique latine, dont on entend ou dont on voit sans doute beaucoup de stéréotypes. Par exemple, je pense au cinéma. J'imagine que les Havre, comme beaucoup de monde, se font des idées peut-être un peu simplistes, soit dans un sens, soit dans l'autre, de l'Amérique latine, enfin de ces pays. Je dis l'Amérique latine en gros, sans doute c'est pas bien, sans doute il faudrait distinguer. Oui, il y a des Amériques. Bien sûr, les stéréotypes, les idées reçues, on la vit dure. Oui, soit dans le sens de la violence, soit dans le sens, au contraire, des progrès économiques mirogolants. Très souvent, on est entré de France, je crois, qu'on entre dans ces cultures à travers la gastronomie, la musique, la danse, à travers la culture. Donc c'est aussi important, et c'est ce qu'on va faire d'ailleurs les 8 et 9 octobre. C'est deux journées qui ouvrent la Semaine de l'Amérique latine avec des cours de tango, de salsa, des plats latino-américains qui seront offerts au public à la Faculté des Affaires internationales. Le 9 au soir, aussi à 18h, à la Maison de l'étudiant, vous aurez un film ibéro-argentin, une comédie, une tragique comédie de 2014 qui s'appelle Relato Salvaje, c'est les nouveaux sauvages. Bien sûr, le colloque permettra d'analyser, de comprendre plus en profondeur les réalités sociales, économiques, culturelles de ce vaste continent. Et nous remercions non seulement le groupe de recherche d'identité et culture, mais aussi le laboratoire Avré, identité et différenciation dans les espaces, les environnements et les sociétés de l'Université du Havre. Et ont participé aussi à ce colloque l'équipe de recherche interdisciplinaire sur les aires culturelles, les RIAC de l'Université de Rouen et le département de langue vivante et étrangère de l'Université de Caen, les comités scientifiques et d'organisation comprennent des enseignants-chercheurs de ces trois universités. Et ce colloque est ouvert à tous ? Ouvert à tous, entrée libre, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Et on peut le trouver facilement à l'amphicis. L'amphicis, tout à fait, à partir du 11 octobre à 10h30. 10h30, oui, oui, c'est ça. Bon, est-ce que vous pensez réunir beaucoup d'étudiants ? Espérons. Oui. Ils ont tous des plannings assez chargés. Les nôtres seront là. Mais espérons que d'autres viendront aussi. Je crois que ça peut intéresser énormément de gens de divers continents. Je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui font des stages en Argentine, au Brésil, au Venezuela, et qui, quelquefois, s'y installent, d'ailleurs, après. Certains font ça. Pourquoi pas ? Ou beaucoup de latino-américains aussi qui viennent dans ce master avec l'intention de rester en France ou en Europe. Donc, c'est un master d'échange. Bon, écoutez, merci beaucoup, Anouk. Alors, on peut vous trouver... Vous avez sur une page Facebook ? Oui, Anouk Guinée. Oui. Et sur Mediapart aussi, un blog Mediapart. Un blog Mediapart. On peut vous trouver facilement, avec votre nom. Tout à fait. Tout bonnement. Oui, d'accord. Bon. Vous vouliez peut-être me parler d'un livre également, d'un ouvrage collectif ? Oui, Genre, qui vient d'être publié au Pérou avec le soutien du Gric, qui s'intitule Genre et conflits armés au Pérou. Un sujet sur lequel je travaille depuis 2011. Et qui s'intéresse à la participation des femmes aux guérillas péruviennes. Il y en a eu deux, principalement. Mais aussi avec un article comparatif sur la Colombie. Donc, ça rassemble des travaux de chercheurs, de chercheuses qui ont voulu écouter. Ont voulu écouter soit en prison, parce qu'on a tous fait des entretiens en prison et hors de prison. Écouter ces voix qui sont stigmatisées, invisibilisées, diabolisées. Oui, comme beaucoup de femmes de par le monde. Donc, c'est un... Oui, alors, sur elles, pèsent des doubles, des triples sanctions, condamnations, parce qu'elles ont pris souvent les armes. Donc, une femme qui prend les armes, c'est doublement pénalisé. Donc, c'est un ouvrage très, très important. On va le trouver bientôt ? À Paris, oui, à la librairie Cien Fuegos. Oui. Et sans doute au Havre, bientôt. Tout à fait, oui. Oui, voilà. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt, colloque. Merci. Au revoir. L'Amérique, l'Amérique, je veux l'avoir et je l'aurai. Aujourd'hui, autour des livres, on vous parle d'Amérique. Voilà, un grand sujet, l'Amérique. L'Amérique, parce que du 20 au 23 septembre, c'était le 9e Festival America à Vincennes, organisé entre autres par Terre d'Amérique, collection des éditions Albin Michel. C'est un rendez-vous tous les deux ans, cette fois été mis à l'honneur le Canada, avec une trentaine d'auteurs, dont Éric Plamondon, aux éditions Kidam, Takawan, je vous le recommande. Et t'es là, par ailleurs, des écrivains américains, forcément, John Irving, pour le 40e anniversaire de la parution du Monde selon Garp, Laura Kassischke, Lorraine Groff. Lorraine Groff, qui est auteure de trois romans traduits en français par Catherine Chichereau, Les Monstres de Templeton, Arcadia, Les Furies, une Américaine qui parle français, qui est cultivée, qui est féministe et qui a du mal à vivre en Floride, où elle est obligée de vivre à cause de son mari. Amérique aussi à cause de deux expositions, une au Havre, à la forme, 8 rue Pierrefort, du 6 octobre au 10 novembre. L'exposition s'appelle Détroit, Grand Queville, via le Havre. Elle est de François Troquet, un artiste avrai qui est allé à Détroit dans le cadre des 500 ans du Havre. Par ailleurs, si vous ne connaissez pas Détroit, je ne connais pas Détroit, lisez sur Détroit, cette ville abîmée par les subprimes, le livre de Marianne Rubinstein, Détroit, dit-elle, chez Vertical, de 2016. Marianne Rubinstein est venue au goût des autres, et c'était super intéressant, c'était en 2017. L'autre exposition est celle de Dave Heath. Elle est au Bâle, à Paris, un très bel endroit pour la photographie, sous la présidence de Raymond Depardon. L'expo dure du 14 septembre au 23 décembre. Elle présente 150 tirages d'époque de ce monsieur, qui est né en 1931, qui est mort en 2016, et qui a en fait photographié jusque vers 1965, et qui a arrêté ensuite pour être juste, enfin juste, enseignant. Il montre la ville, mais pas vraiment la ville, plutôt les gens dans la ville, les figures dans la ville, et surtout leur isolement. Et il y a d'ailleurs un très beau livre qui vient de sortir, qui était sorti en 1965 aux Etats-Unis, qui est un livre coédité par Le Bâle, et par Steidl, qui s'appelle A Dialogue with Solitude, qui est donc un livre sur les photos de ce monsieur Dave Heath. Encore l'Amérique, parce que c'est la diversité. Et le livre de la journaliste Cécile Delarue, Blackout, Les disparus de South Central, nous le prouve. Ce livre est sorti en septembre, et il nous parle d'une enquête qu'elle a faite, 20 ans après, sur un tueur en série qui a tué une vingtaine de femmes noires à Los Angeles pendant des années. Un cold case. Je vous lis un tout petit extrait. Les Alexanders, ce sont les parents d'une des femmes mortes, ont l'air fatalistes. Pour eux, de toute façon, la police, elle n'en a pas grand-chose à faire d'eux. Et c'est un peu le cas de tous les habitants de leur quartier. South Central et le LAPD, c'est une très longue histoire de méfiance, de haine aussi, qui a pu amener le pire. Des 34 morts des émeutes de Watts en 1965, aux 63 tués de 1992, après la relaxe des policiers qui ont tabassé Rodney King, un automobiliste noir. Quand je contacte Joe Damanick, spécialiste du LAPD qui a écrit un livre sur la question, sa réponse est limpide. Ça va vous sembler marxiste, mais pour moi, c'est très simple. C'est une question de pauvreté. On a la police qu'on mérite. Et à LA, quand on est pauvre, on n'a pas une bonne police. Le 7 octobre 1337, à l'abbaye de Westminster, le roi d'Angleterre, Édouard III, lance publiquement un défi à son cousin, le roi de France. Il conteste la légitimité de Philippe VI de Valois et revendique la couronne de France pour lui-même. C'est le début de la guerre de Cent Ans. La guerre de Cent Ans est un conflit entrecoupé de trêves plus ou moins longues, opposant de 1337 à 1453 la dynastie des Plantagénées à celle des Valois et à travers elle, le royaume d'Angleterre est suivi de France. La guerre connaît plusieurs phases qui alternent victoire pour un camp comme pour l'autre. À partir de 1431, la situation politique et militaire des Anglais se dégrade. La haine des Anglais entraîne de nombreux soulèvements et en Normandie, la situation est de plus en plus intenable. Le traité de Piquini marque la fin de la guerre de Cent Ans. Ouvrons le carnet des naissances avec celle de Jacques Cazotte, né le 7 octobre 1719. Cazotte fut un homme politique, scientifique, mais on le connaît plus pour son œuvre littéraire. Il fait ses études au Collège des Ézuites des Gauderans de Dijon. Les études terminées, il s'installe à Paris où il publie ses premiers ouvrages La patte de chat en 1741 et Les mille et une fadaises en 1742. En 1763, il publie L'aventure du pèlerin, un cours apologue dénonçant l'hypocrisie de la cour. Puis, en 1772, Le diable amoureux qui lui vaut d'être considéré comme l'un des pionniers de la littérature fantastique française. Bonjour Caroline. Alors, nous nous trouvons au fil des pages qui a ouvert ses portes hier. Hier, justement, tout à fait. Voilà. Est-ce que vous pourriez me conseiller un livre de rentrée, s'il vous plaît ? Oui, alors il y a énormément de livres qui sont sortis durant la rentrée littéraire. Là, il y a une seconde rentrée au mois d'octobre et je voulais vous présenter moi un coup de cœur vraiment que j'ai eu. C'est de Gwenaëlle Aubry. Je ne connaissais pas du tout cet auteur. Il s'appelle La folie Elisa. C'est un texte assez étonnant, le récit. On se croirait dans une pièce de théâtre. Ce sont quatre femmes comme ça qui ont fui quelque chose. Il y a un déclic qui font qu'elles sont partis. Elles ont fui et elles se retrouvent dans cette maison qui s'appelle La folie Elisa. Ce sont quatre femmes artistes. Il y en a une qui est danseuse, l'autre qui est sucultrice, une actrice. À chaque fois, on ouvre une scène, un acte. C'est composé de quatre scènes. Ces quatre scènes, ça va être au sein d'une chambre à la rencontre d'un des personnages et c'est la narration de ce personnage. On est pris dans ce texte qui est extrêmement bien écrit avec des histoires de femmes qui sont assez prenantes et dans lesquelles on peut se retrouver. Il y a fait un écho avec tout ce qui est contemporain autour de nous, la crise des migrants, le rapport de la femme à l'art ou de l'art avec l'extérieur. C'est un roman puissant. Je l'ai lu sur tablette, ce qui n'est pas le meilleur confort de lecture, mais j'ai été complètement emballée, emportée. Merci beaucoup, Caroline. À bientôt. Merci Isabelle. À bientôt. Bonjour, je suis à Bédélirium. Étienne, bonjour. Quelle est la BD de rentrée que vous me conseillez ? Bonjour. Alors, ce n'est pas vraiment une BD de rentrée parce que c'est déjà du matériel assez ancien. Je vais vous parler de la trilogie de Warren Ellis, Black Summer, No Hero et Super God, qui sont parus chez Avatar Press entre 2008 et 2011. Donc, il s'agit de trois récits complètement différents, mais traitant d'un sujet commun, les super-héros. Alors, ceux-ci sont vus de manière différente dans chaque histoire. La première, traite d'un super-héros qui va se révolter contre l'art d'établis, contre la politique menée aux Etats-Unis et autres, donc très politique. La seconde histoire va traiter d'un jeune, d'un jeune homme qui veut tout faire pour devenir super-héros. Alors, il s'entraîne dur comme Batman ou Daredevil et va se faire repérer par un homme, un scientifique qui a les moyens de vous faire devenir un super-héros. Voilà. La troisième histoire qui s'appelle Super God et la plus philosophique des trois, je dirais, c'est un scientifique qui va nous raconter comment est-ce qu'on est arrivé à notre apocalypse. Ah ben, bravo. Merci beaucoup, Etienne. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada